... Vous savez, les personnes ayant une déficience intellectuelle se trouvent d'abord dans les familles. Et dans ces familles, ils ont des frères, des soeurs, des oncles qui sont au niveau des écoles. Et la meilleure façon maintenant de procéder à ce combat de l'éducation inclusive, c'est d'aller vers ces jeunes-là. Et ces jeunes sont à l'école. Pour permettre à nous, nos athlètes, d'aller à l'école, il faut d'abord sensibiliser ces jeunes pour qu'ils puissent les accepter d'abord à la maison, dans la société et même à l'école. De ce fait, une fois que ce projet maintenant verra ses fruits, qu'on mettra en place maintenant des classes inclusives ou bien des classes spécialisées au niveau des écoles publiques, que ces élèves-là puissent les accepter dans ces écoles-là tranquillement. Actuellement, nous sommes à 18 établissements qui se sont mis dans ce projet-là. L'objectif de ce projet, c'est au moins de regrouper 36 établissements au niveau du Sénégal. Puis à Ziegenchor, on peut trouver d'autres. Par exemple, je vous donne à Kaolac, il y a des établissements qui se sont engagés dans ce projet. Dakar y compris et Bignonne. Donc actuellement, nous sommes en train de tout faire pour au moins englober le maximum d'établissements pour faire prévaloir ce combat qu'on appelle la lutte pour l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle dans la communauté.